Ça peut apporter les bases, surtout les bases de la cuisine végétale, puisque dans un CAP classique, on ne va pas aborder les tours de main typiques de la cuisine végétale, comme par exemple le travail des algues, le travail du tofu, le travail des simili-carnés, peut-être moins focus aussi sur les légumes, les oléagineux. Donc on a travaillé effectivement sur une formation qui est sur mesure pour pouvoir proposer des plats sucrés et salés en version végétalienne. Et c'est surtout, je le dis, la première formation à distance qui existe dans ce domaine de la cuisine végétale en France. Alors c'est une formation qui se fera à distance, donc qui sera disponible pour tous les stagiaires en France. L'idée, c'est de proposer une partie théorique avec des vraies données sur le marché vegan. Pourquoi en tant que restaurateur, effectivement, se spécialiser sur des pratiques culinaires 100% végétales ? Et puis il y a aussi bien sûr une partie pratico-pratique avec des recettes qu'on a détaillées sous forme de photos et sous forme de vidéos pour accompagner le mieux possible le stagiaire dans sa cuisine. Le marché vegan, il est bien sûr en pleine explosion. On peut le voir avec les différents produits qu'on voit apparaître dans les magasins spécialisés, mais aussi en grande surface, avec le nombre de restaurants, de salons de thé, de snacks végétariens, voire même végétaliens qui ouvrent. Donc il y a une vraie demande. Et puis même plus largement, sans parler forcément des végétariens végétaliens, il y a aussi les gens qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ne consomment pas de lait, pas d'œuf, pas de lactose, pas de gluten. Donc il y a aussi des tendances alimentaires nouvelles auxquelles il faudra répondre demain en tant que restaurateur.